les propos des présentations, mais vous risquez de devoir pèser sur un petit clic pour accepter ça, mais c'est juste nos propos à nous, vous ne serez pas enregistrés, vos caméras ne seront pas enregistrées. Donc, on fonce. Pierrette me posait la question pourquoi on a choisi cette thématique-là. On se demandait par quel angle on allait travailler ça, les paternités. Moi, spontanément, ce qui m'est venu, c'était une chanson. Oûter, papa outer. Je ne vous la chanterai pas. Vous pourrez aller l'écouter par vous-même. de Stromae, belge, je crois. C'est une des vidéoclips les plus regardées de la francophonie. Alors, il n'y a pas 8 millions de clics sur YouTube. Il y a 800 millions de clics de cette vidéo-là. C'est vous dire à quel point c'est une problématique importante, cette absence de père-là. Cette chanson-là, elle est écoutée partout sur la planète parce qu'elle dit quelque chose de notre rapport au père absent. Bon. Et personnellement, je vais vous donner une petite anecdote qui se situe à Ottawa. J'étais en visite dans quelqu'un dans la parenté éloignée. Et il y a une fille de 8 ans que son père venait tout juste la semaine précédente partir pour aller à l'autre bout du monde parce qu'il venait de se séparer de sa mère. Puis cette fille de 8-9 ans, spontanément, bien, ça jouait à la radio ces temps-là, papa outer. Bien, elle chantait et elle dansait continuellement toute la fin de semaine, papa outer, sans trop faire de... sans faire de lien explicite avec sa situation personnelle. Mais nous, on entendait ça, on la voyait danser et nos cœurs étaient brisés. C'était incroyable. On ne savait pas comment réagir. Donc, l'absence du père, c'est quelque chose de tragique. Comment ça se fait que les pères ne sont pas capables d'arriver au minimum d'être présents, d'être là? Donc, en tout cas, bref, on a lancé ce chapitre-là avec cette chanson-là. Chanson dans laquelle Stromae parle de sa propre expérience. Son père est décédé dans la guerre du Rwanda en 94. et lui-même, il y a un enfant qui danse et qui chante pour essayer de faire réagir un mannequin qui joue le rôle de père, qui ne bouge pas. Et à la fin, finalement, c'est l'enfant qui s'assoit à côté du père dans le sofa et qui ne bouge pas lui non plus et qui est devenu comme le père mannequin. Et Stromae dit que lui, il a une peur. Il ne sait pas comment être père puisqu'il n'en a pas eu un. Donc, c'est à redécouvrir quelle forme de paternité il veut prendre. Bref, dans notre monde, à nous, on a à redécouvrir comment être père. On a beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu de la violence aussi qui est très présent, qui est relié à la paternité. On n'en parlera pas, mais vous pourrez aller voir des statistiques et tout ça et lire des textes de sociologues sur ce sujet. Mais bref, ça pose question. Comment devenir père? On ne naît pas père, on le devient. Et il y a toutes sortes de façons de le devenir. Et il y a une diversité. Il y a au moins trois choses qui bougent. Être père à travers les époques, ça change. Ce n'est pas la même chose à être père au 18e siècle, au Moyen-Âge, au temps biblique, aujourd'hui. Mais en même temps, ça change aussi d'une région à l'autre selon les groupes sociaux. Alors, être père en 2020, en France, au Canada, en Haïti, ce n'est pas la même chose. Mais même chez une personne, chez moi, Sébastien, être père, la façon que je concevais ça quand j'étais enfant, quand vous pensez à vos propres pères, quand je suis devenu père, et les différentes formes de paternité qui s'offrent à moi, et comment je grandis comme père à travers le temps, comment je vais être dans 40 ans, je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ma conception même de qu'est-ce que c'est que la paternité évolue dans ma propre vie à moi. Donc, on est condamné à la pluralité. Et c'est quelque chose de très complexe. Ce n'est pas juste quelque chose de biologique. Ce n'est pas on ou off, noir ou blanc. Être père, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est justement ça qui est fascinant, de travailler les textes bibliques à côté du monde contemporain. C'est de voir que dans les textes bibliques, on a plusieurs modèles de pères et ça nous aide à mieux comprendre et entrer en relation avec la multiplicité de paternités aujourd'hui que ce regard-là. Mais en discutant avec Pierrette, ce qui nous frappait en premier, c'était les pères qui semblent problématiques par rapport à nos valeurs, les valeurs qu'on porte, nous, entre autres, comme féministes. Pierrette, peux-tu nous introduire à quelques pères bibliques problématiques? Oui, c'est ça. On a l'impression que la plupart des pères bibliques sont problématiques si on essaie de penser à l'ensemble, je dirais, des portraits qui nous sont donnés. Et puis, on ne nous propose pas nécessairement des modèles de paternité comme tu souhaiterais ou comme tu viens de le décrire, qui sont vraiment, je dirais, en grand changement. Alors, les pères qu'on rencontre dans la Bible sont plutôt, surtout dans l'Ancien Testament, des pères qu'on dirait insensibles, des pères, bon, qu'on peut, je dirais, considérer comme violeurs, comme menteurs, comme tricheurs. Alors, ça aussi, ce sont des pères passifs. Je dirais que le modèle, peut-être, si on regarde de près, le plus passif, c'est peut-être Adam qui est notre père en humanité. Alors, Adam est absent de la conception de ses fils. C'est vraiment, je dirais, le Seigneur avec Ève, finalement, qui est responsable de la conception des fils. Adam non plus, on n'en parle pas au moment du crime, du meurtre d'Abel, par exemple. Alors, donc, il est considéré un peu comme, lui aussi, un père passif. Abraham, de son côté, bon, on l'appelle, lui, le père des croyants. Mais, pauvre Adam, même s'il aimait beaucoup son fils Isaac, il part avec lui pour le sacrifier. Bon, bien sûr, on peut dire c'est un sacrifice d'hommage à Dieu. Bon, heureusement qu'un ange ou une bête est intervenue parce que là non plus. C'est la même chose pour son autre fils, Ismaël. Il l'envoie au désert. Bien, au désert, il va mourir, lui, ce pauvre Ismaël. En tout cas, il est condamné à mourir. Il y a d'autres pères dont on a parlé un peu dans notre texte, qui vont aller jusqu'à tuer leur enfant pour des raisons militaires ou pour des raisons, je dirais, morales, des raisons, on pourrait dire, pieuses. Par exemple, celui qui m'a toujours frappée, moi, c'est Jefté, qui fait un serment quand, si je gagne, la première personne, je l'offrirai en sacrifice à Dieu. on a la première personne, c'est sa fille qui sort. Alors ça aussi, c'est assez déstabilisant. Il y a le roi Manassé aussi qui s'est adonné à des pratiques, je dirais, un peu malsaines. Puis il veut se repentir. Que fait-il pour se repentir? Il offre aussi son fils en sacrifice à Dieu. Alors, c'est sûr que là, quand on entend ça, nous, comme chrétiens, comme on dit, qu'est-ce qui se passe? Et on peut se dire, évidemment, que dans la Bible, ce sont les pères qui règnent, qui dominent leurs femmes et leurs enfants. Et évidemment, les féministes, et bon, même pas juste les féministes, mais on est contre le patriarcat. Le mot patriarcat, ça dit aussi le père. C'est le père. C'est l'autorité du père. Et ce concept, je dirais, de patriarcat décrit une relation de pouvoir aussi entre les sexes où les hommes dominent les femmes, où les hommes dominent leurs enfants. Ils dominent beaucoup de choses. Alors, on pourrait dire qu'on reconnaît encore, malheureusement, trop, cet esprit dans nos sociétés et dans nos églises. Dans nos églises, on peut vraiment dire que c'est encore cette dimension du patriarcat et que la lutte contre le patriarcat avait fait face à plusieurs difficultés autant dans la société que dans l'église. Et je réfléchissais aussi sur les façons d'être homme et d'être père. Puis peut-être que dans le texte de Joanne et d'Yvan, on va revoir ça. mais c'est souvent de l'ordre de l'affectif, de l'ordre de l'attachement, de la sexualité, de l'économique et ça aborde la logique des relations de pouvoir et je dirais du pouvoir être homme aussi. L'être père et l'être homme. Bon, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un père non plus, évidemment, j'ai besoin de vous le dire, mais alors c'est un système de fonctionnement hiérarchique où l'appartenance au sexe masculin se traduit souvent par une position de subordination, de domination et ça, c'est très, très présent. Donc, c'est des pères problématiques de l'Ancien Testament mais aussi, Sébastien, dans le Nouveau Testament, tu as un peu regardé ça aussi où on a cette dimension-là de père passif et absent. Et c'est quelque chose qui peut nous étonner un petit peu plus que les personnages de l'Ancien Testament soient violents et ont des comportements paternels particuliers, ça nous étonne moins, mais même dans le Nouveau Testament, on n'est pas habitué de voir ça, mais quand on cherche attentivement, on trouve des choses qui sont surprenantes aussi. Mais bon, il y a un article complet sur Joseph, mais un des éléments sur Joseph en Matthieu qui, moi, me questionne, c'est qu'on voit dans ce premier chapitre de l'Évangile de Matthieu que Joseph voulait répudier Marie de façon secrète. Cette séparation voulue par Joseph, bon, finalement, elle ne va pas s'avérer, l'ange va l'arrêter, mais son projet, c'est cette répudiation secrète, ça montre un rapport de force inégal entre Joseph et Marie dès le départ. Et en plus, si Joseph exécute son plan, Marie va se retrouver enceinte et sans homme dans une société patriarcale, donc possiblement marginalisée dans la société, voire en conditions précaires, dangereuses pour elle et pour son enfant illégitime. Mais ce n'est pas ça qui va se passer, bien entendu. Donc, on continue. Finalement, Joseph s'avère qu'un personnage qui va jouer un rôle de protection avec l'enfant. Vous irez voir le chapitre sur ça dans le livre. Mais Jésus lui-même, plus tard, il en rencontre des pères dans les pages des Évangiles et ses disciples aussi sont pères. Et il y a souvent un regard négatif envers les structures familiales dans les Évangiles. Et ça, on ne les voit pas parce que nous, comme chrétiens catholiques, moi, la famille, c'est super important pour moi, donc j'ai moins le regard affiné pour voir ça. Mais quand on le voit, pourtant, c'est dans les textes. Les disciples masculins de Jésus sont appelés à tout quitter pour le suivre. Alors, le récit de l'appel de Jacques et Jean en Marc, chapitre 1, verset 19-20, montre qu'en quittant pour suivre Jésus, ils laissent leur père, Zébédé, dans la barque, seul. Le texte dit, il mentionne spécifiquement que Zébédé reste seul dans la barque. Et donc, on peut voir dans ce blanc-là, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais il y a une famille qui dépendait de Zébédé et de ses deux fils qui pêchaient ensemble. Qui va s'occuper des femmes, des enfants, des personnes âgées, de toutes les personnes qui sont à charge de ces hommes qui quittent tout pour suivre Jésus. Ça aussi, c'est une possibilité de laisser des personnes en situation précaire. Plusieurs versets des évangiles montrent une opposition entre Jésus et les relations familiales. « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Bon, on peut spiritualiser ce verset qui vient de Luc chapitre 14, mais à la base, ça montre qu'il y a une relation de haine qui est là littéralement dans ce texte-là par rapport au père mais au reste de la famille du disciple qui quitte. Bon, donc, les disciples masculins poursuivent Jésus doivent renoncer aux responsabilités importantes associées à la paternité. Et Jésus remet en question les liens de parentalité en refusant même de discuter avec sa famille quand elle vient le chercher. Bon, on a la fameuse phrase « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis bon, Jésus va finir par dire « Voici ma mère, voici mes frères, ceux qui font la volonté du Seigneur. » Mais vous remarquerez que dans ça, le mot « père » est absent. On parle de « Qui est ma mère? » « Qui est mon frère? » Pour mettre en application la parole de Dieu, on peut se représenter comme frère, comme sœur, comme mère, mais comme père, non. Il n'y a même pas de place dans cette analogie de Jésus pour un père qui voudrait suivre la parole de Dieu. D'ailleurs, le titre de père et son autorité en contexte de culture patriarcale ne semblent pas appropriés du tout jusqu'à un tel point qu'en Matthieu 23, on va dire « Et n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Bon, c'est sûr, ce n'est pas nécessairement à prendre de façon littérale. Mes enfants m'appellent papa tous les jours. Mais à quelque part, il y a un rapport d'opposition. Le seul père, c'est Dieu. Puis, il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait là-dedans. Donc, ce n'est pas des sacrifices d'enfants comme ce que Pierrette vous a parlé, mais il y a quand même quelque chose, un enjeu qui se vit là. Heureusement, il y a aussi des modèles de pères inspirants dans les textes bibliques. Oui. Il n'y a pas juste des pères manquants, parce que, bon, je pense que tout le monde peut faire référence aussi à ce livre de Corneau, « Père manquant, fils manqué. » C'est un petit peu ça aussi, c'est trop mal, c'est tout, ça illustre bien ce que tu disais aussi. Mais il y a quelques pères inspirants, ils ne sont pas comme, je dirais, comme les étoiles dans le firmament, mais on peut quand même en découvrir quelques-uns. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, je dirais, il n'y a pas full ou portion, comme je dirais souvent. Alors, on s'est arrêté sur deux, en particulier dans l'Ancien Testament et deux dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Toby, que vous ne devez pas lire tous les jours, je suppose. Moi non plus, je ne lis pas tous les jours, mais je dois dire que j'ai lu ce livre-là comme un, un peu comme un roman d'une certaine manière. Alors, le père du jeune Toby, qui s'appelle Tobit, avec un T, donc les deux ont aussi le même nom, la même, la même audition, on peut entendre les deux. Alors, il est vraiment décrit comme un père exemplaire, comme un père aimant, comme un père qui serait le modèle, en tout cas, d'un père, je dirais, idéal, et qui vit selon les préceptes du Seigneur, qui aussi fait le monde aux pauvres, qui enterre les morts, etc. donc qui est vraiment très religieux et en même temps aussi qui veut transmettre des valeurs de générosité, des valeurs de respect, des valeurs à son fils. Et il veut que les valeurs de certains, je dirais, on pourrait l'appeler maintenant, certains bien-vivre familiales se perpétuent dans les générations à venir. Alors ça aussi, c'est assez frappant si vous relisez ce livre. C'est presque tout le long qu'on découvre comment il aime son fils, comment il veut son bien, comment il... Bon. L'autre personnage auquel j'avais pratiquement jamais porté attention, c'est Raguel, qui est l'oncle du jeune Toby. Et ce pauvre Raguel a une triste, une triste histoire avec les époux de sa fille. Sept de ses époux vont mourir la nuit de leur noce. Et là, il espère bien que Toby, qui va venir le visiter pour récupérer de l'argent et pour récupérer des choses que son père avait partagées avec lui, alors il espère qu'il pourra donner Toby en mariage, mais il a peur aussi qu'il meure. mais ce qui se passe c'est que Toby ne meurt pas et là, il dit vraiment, il démontre, il va être très, très heureux de ça, ils vont célébrer, ils vont célébrer le mariage, ils vont vraiment alors célébrer le mariage de Toby avec Sarah, qui n'est pas la femme d'Abraham, évidemment. Alors, il démontre aussi beaucoup de compassion envers sa fille et ça aussi, c'est assez intéressant, le père envers sa fille, on voit Toby avec le jeune, Toby est avec le jeune Toby et il va bénir leur mariage, les encourager en prenant beaucoup de subsistance à venir. Donc, ça c'est aussi, je vous invite à lire ce petit livre pendant le temps du carême, on retourne à la parole de Dieu. alors, dans le Nouveau Testament, il y a Joseph évidemment, dont on a parlé rapidement tantôt, mais on a le père de l'enfant prodigue. Moi, je l'appelle le père prodigue parce que je trouve que le mot prodigue veut dire généreux, veut dire bon, et il distribue sa fortune, donc vous connaissez bien cette histoire, je ne la raconte pas, mais je veux dire ce qui est intéressant au niveau de l'affection, on parlait du lien affectif entre un père et ses enfants, alors il va attendre vraiment avec patience et beaucoup de tendresse tous les jours que son fils revienne, lui qui est parti d'y l'appeler ses biens, etc. et quand il revient, donc il se jette à son cou, il est plein de compassion et il ne fait aucune réprimande, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, il commande un festin, tandis que pour son autre fils qui lui est jaloux, il ne veut pas participer, il va lui dire « mais tu es toujours avec moi, donc ce que je trouve par rapport à la relation de ce père, je dirais, de deux fils, c'est aussi de témoigner quand même de l'appréciation à son fils aîné, mais aussi de montrer comment ils les aiment tous les deux, comme ils sont, en acceptant des parcours vraiment très opposés de chacun avec leur force ou avec leur faiblesse. Alors ça aussi, je trouve que c'est des caractéristiques intéressantes qu'on pourrait souligner comme modèle d'un père aimant, d'un père présent. L'autre père, c'est Jaïr. Alors Jaïr qui est le père d'une jeune fille de 12 ans qui est très, très préoccupée à cause de la maladie de sa fille et qui va, comme chef de synagogue, se résigner à aller se mettre à genoux devant Jésus pour lui demander de venir guérir sa fille. Et bon, on sait quand même que les chefs de synagogue avec Jésus, ce n'était pas le meilleur ménage possible, le meilleur ménage à reconnaître. Alors il va le supplier de venir chez lui et puis à un moment donné, au fur et à mesure du parcours, sa fille va mourir. Puis là, les gens lui disent, ben voyons, elle est déjà morte, etc. Mais lui, il continue. Donc cette insistance auprès de Jésus parce qu'il aime sa fille. Il veut que sa fille revive, il veut que sa fille, alors je trouve que ça aussi, ça trouve, ça prouve un certain attachement, je dirais, du père avec sa fille, mais aussi de sa foi en Jésus parce que Jésus le suit jusqu'à chez lui. Et puis bon, alors tout ça, je trouve que c'est deux modèles de père dans le Nouveau Testament. On n'en a pas trouvé full non plus, mais je trouve que ceux-là sont quand même intéressants. Alors voilà, donc la constance et l'humilité, je dirais, de jaillir pour sauver sa fille. Voilà. Et dans les deux cas, moi, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. En étude des masculinités, on travaille en particulier l'espèce de modèle de masculinité hégémonique, une masculinité qui domine un homme qui domine les autres par souvent le pouvoir, l'autorité, bon, etc. Puis c'est la façon qui, tu sais, l'empereur romain, le roi Hérode des hommes a une posture de masculin hégémonique. Mais dans le cas de ce qu'on présente et Joseph et le jaillir laissent de côté cette posture de masculinité hégémonique pour embrasser un autre type de masculinité qui va amener la vie. C'est très clair dans la posture de jaillir qui, chef de synagogue, se met devant Jésus et lui demande aide-moi. C'est plus lui qui est le chef, il demande à Jésus de prendre le lead pour aider sa fille. Dans le cas de Joseph, au lieu de décider qu'est-ce qu'il va faire avec sa famille, il écoute la voix de l'ange du Seigneur et change ses plans pour s'ajuster. Donc, à quelque part, moi, je pense que ça nous donne comme homme cette idée que peut-être que la masculinité hégémonique, ce n'est pas nécessairement la meilleure des postures et qu'il faut regarder d'autres sortes de masculinités qui permettent d'amener la vie, entre autres, dans ces textes du Nouveau Testament. Une question qui nous a été posée par les relecteurs de notre article, c'est, « Et Dieu là-dedans? » Parce que, bon, c'est une métaphore extrêmement connue dans le Nouveau Testament, un peu dans l'Ancien aussi, de dire, bien, Dieu, c'est un père. Et moi, je pense que, oui, nous, on a décidé de ne pas mettre l'accent là-dessus, mais oui, il faudrait peut-être reparler de chacun des personnages qu'on a mentionnés et de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire sur Dieu s'ils sont images de Dieu. dans l'Ancien Testament, je vais juste vous citer un verset de Malachi, chapitre 2, verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? » Donc, même dans l'Ancien Testament, on en parle moins en foi chrétienne, mais l'Ancien Testament a aussi cette métaphore de père pour, de Dieu comme père. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'autant on a une multiplicité d'images de père humain, autant on a une multiplicité d'images de Dieu dans les textes bibliques. Et d'un côté comme l'autre, les pères humains et Dieu, on a des textes qui les met en scène de façon positive et aussi négative. Et je pense que les deux vont ensemble aussi. Tu sais, ce Abraham qui va sacrifier ou non son fils Isaac, on a des images de Dieu qui va faire un test ou pas à Job ou à d'autres personnages. Donc, on pourrait regarder ça du côté négatif, mais du côté positif aussi. Un père avait deux fils. La figure du père qui est là, qui est généreux, qui accueille, qui pardonne, a été utilisée de façon très large pour parler du Dieu auquel Jésus nous invite à entrer en relation. Un Dieu qui est présent, qui est un Dieu de la fête, de la joie, aucun jugement. Donc, cette figure paternelle qui est belle est utilisée. Bon, on pourrait dire que c'est une parabole, mais c'est d'ailleurs qu'il y a des pères réels aussi qui peuvent être une image positive pour Dieu. Mais bon, juste dire que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas l'image du père, ce n'est pas nécessairement positif, ce n'est pas nécessairement négatif non plus. Et c'est de voir quand on met ça sur Dieu, ça devient encore plus complexe tout ça. Mais peut-être qu'on pourrait en discuter dans la période de questions qui va venir bientôt. Comment ça traduit la miséricorde aussi, c'est ça aussi, la miséricorde, c'est vraiment ça. Mais souvent, je trouve qu'on oublie les pères concrets qui sont présentés dans la Bible. Tout de suite, on passe à Dieu le Père. C'est correct aussi, sauf qu'à un moment donné aussi, c'est intéressant de regarder comment eux, ils se comportent, comment ils agissent envers leurs fils, leurs enfants ou leurs filles. Alors ça aussi, c'est quand même, je dirais, intéressant à voir. Et pour conclure notre présentation, si on revient à notre monde d'aujourd'hui, le monde patriarcal biblique n'est plus, mais le patriarcat est encore présent de façon différente. C'est de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir, discuter ensemble pour avoir des relations hommes-femmes, parents-enfants qui amènent de la joie, qui amènent du bonheur, qui amènent de la vie. Et ça ne va pas de soi. Comme on le disait au début avec la chanson « Papa ou t'es ». Je posais la question à une jeune adulte ce midi « Qu'est-ce que c'est pour toi un bon père? » Elle dit « La première chose, ce serait un père qui est présent, qui est là. » Mais à quelque part, moi, oui, je pense 100% que c'est ça. Mais mon Dieu, qu'on met la barre basse. Si je vous demandais « Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne mère? » Vous me direz « Ah, une mère qui est là, qui supporte ses enfants, qui s'occupe d'eux, qui est attentive, il y aurait un paquet d'affaires qu'on dirait, mais si on disait « Ah oui, une mère qui est là. » C'est comme si ça va de soi qu'il y a comme un rôle plus présent du côté de la mère que chez le père. Bien, on travaille là-dessus. Et pour ceux qui ne sont pas du Québec, au Québec, depuis 2006 à peu près, il y a un congé de parentalité qui a été, une assurance parentale qui a été rechangée et ça a fait une grosse différence. Avant ça, c'est un père sur cinq en moyenne qui prenait quelques jours de congé à la naissance d'un enfant. Mais maintenant, c'est quatre pères sur cinq qui vont prendre plusieurs semaines de congé. Puis même si on se partage les semaines de parentalité, ça peut aller jusqu'à 37 semaines de congé pour être là auprès de l'enfant qui vient de naître. Puis, petite parenthèse, moi-même, j'en ai bénéficié l'année passée à ma faculté. On était deux pères en congé de paternité et c'était la première fois dans, ça fait plus de 100 ans que la faculté existe, c'est la première fois qu'il y avait des pères qui prenaient un congé de paternité. Donc, il y a quelque chose qui change au Québec juste au niveau de la présence physique du père auprès de l'enfant en jeune âge à la naissance et je pense que ça, ça peut être un déclencheur pour aller ailleurs. Donc, on le sait bien, on le voit bien, nos grands-parents, moi, mon grand-père qui était cultivateur, qui était fermier, il savait c'était quoi son rôle. Il fallait qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. C'était ça, là. Puis bon, oui, il y avait, je ne sais pas, huit, neuf enfants à la maison, mais lui, son rôle familial, c'était de travailler pour que tout le monde puisse manger. Tout ça a bien changé et là, quelque part, et femmes et hommes, on est à essayer de redéfinir qu'est-ce que c'est que la parentalité. Bon, je vous le dis moi-même, ce n'est pas évident comme homme, je me sens appelé à travailler dans mon milieu de travail, à me dépasser, à être le meilleur professeur possible, à être vraiment présent dans mon milieu de travail, mais en même temps, je veux être à 100 % présent dans ma famille. Donc, ça amène tout l'enjeu des relations, de l'harmonisation famille-travail. Mais heureusement, je m'appuie sur ce que les femmes font depuis déjà un siècle qui essayent de négocier ces deux réalités-là en même temps. Donc, ce n'est pas neuf, mais c'est complexe. Et c'est de voir comment est-ce qu'on, où on met nos valeurs dans tout ça. Bref, c'est en construction, les paternités d'aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot pour terminer notre présentation, Pierre-Elle? Ce à quoi ça me fait penser, c'est que finalement, comme femme, comme féministe, on peut aussi aider les hommes qui veulent justement changer leur modèle, qui veulent, et bon, il y a des modèles, mais en même temps, je trouve que ça, il faut qu'on soutienne puis qu'on appuie justement, je dirais, les comportements plus présents des hommes, plus affectueux, plus, alors je pense que ça, c'est important aussi, et de voir que, bon, que les hommes féministes, ce n'est pas juste des hommes qui sont mous ou qui, alors tu sais, je pense que ça, c'est important de noter ça aussi, alors, et pour moi, j'en connais beaucoup, tantôt, tu parlais du père, moi, quand j'ai vu mon père jouer à quatre pattes avec mes petites nièces, je disais, mon Dieu, notre père, il ne jouait pas à quatre pattes comme ça, pourtant, il était très présent, il était bon avec nous, mais ça change, alors, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, lui, il pouvait jouer à quatre pattes avec les nièces, alors, je pense que c'est ça, et je dirais que c'est ça, c'est important qu'on soit ensemble dans ce renouveau, d'une certaine manière, de la paternité, en tout cas, dans nos milieux, et un peu partout, il y a des pays où c'est beaucoup plus difficile à vivre, mais ça se fait, ça commence, alors, voilà, en gros, c'est ça, ce que ça signifie être papa, c'est vraiment important de l'être, aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada